yo yo tout le monde yo les gars j'espère que ça va très bien de votre côté moi ça va ça va aujourd'hui je suis en forme comme toujours d'ailleurs j'ai envie de te dire c'est toujours la pêche chez moi puis on n'a pas le choix faut garder la forme faut garder le moral le smile ça c'est super important donc je vais vous présenter ces petites warfedal diamant 250 elles n'ont pas trop fait parler d'elle en france bon après warfedal c'est pas une marque qui est super connue en france je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en avant notamment là avec les dernières gammes qu'ils ont fait c'était les Elysians elles sont juste à tomber à tomber j'aimerais bien d'ailleurs une paire d'Elysians une C4 ça me dirait bien donc pour en revenir à nos bébés à nos diamantes 250 c'est une série déjà qui date de 1982 donc ça fait longtemps qu'elle existe là c'est les diamantes et là en particulier les séries diamantes 200 il me semble que c'est à partir de 2015 en fait celle-là de 2015 d'après le haut-parleur ce serait 2015 voilà on va vite fait mettre en sourdine le téléphone pour pas être dérangé et du coup je vais vous passer maintenant à la présentation des caractéristiques de l'enceinte qu'est ce qui nous intéresse est ce que j'ai bien retenu ma feuille de note d'après toi parce que tu sais moi je prends pas de feuille de note c'est tout comme ça dans la tête c'est ce qui fait le charme aussi de mes vidéos c'est que tu vois j'essaie vraiment de bien mémoriser les données techniques de l'enceinte après c'est pas forcément chose facile je pourrais te couper toc de te faire une coupure et te dire les caractéristiques mais bon après j'aime bien connaître le matériel que je présente et l'avoir écouté le plus important aussi alors donc l'avoir fait date diamante 250 elle est donc donnée pour 89 db donc ce qui est un rendement assez je trouve plutôt qui tire vers le bas un ampli costaud sera le bien le bienvenu ensuite au niveau de la puissance admissible elle est donnée pour 25 200 watts donc si tu peux aller mettre un bon ampli à 200 watts il n'y a pas de souci moi je les fais tourner avec mon luxman donc qui fait 200 watts ou 8 ohms sinon elles sont données pour 6 ohms les fréquences de coupure donc 350 hertz pour le médium et lui il reprend à 2500 kHz voilà sinon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur ces petites bébés elles font quand même 30 kg pièces quasiment enfin 29 kg 4 exactement 29 kg 4 donc là tu as deux haut-parleurs de 20 cm le médium il fait 13 cm et le tweeter il fait 25 mm donc le tweeter c'est un tweeter à dôme souple avec comme tu peux voir là ça fait un ils appellent ça un guide d'ondes donc en fait c'est pour que ton aigu soit mieux 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 dispersé après au niveau des haut-parleurs tu vois ils sont tous en membrane c'est en membrane pressé en kevlar donc voilà donc ce qui fait que tu peux tirer dessus à la kalachnikov il n'y a pas de souci c'est du costaud ça ça va jamais jamais prendre les balles tu peux tu peux en être sur enfin je te dis une petite connerie ensuite concernant l'enceinte en elle-même bah écoute je la trouve plutôt bien fabriquée bien fabriquée car au niveau des la caisse en elle-même elle est assez costaud c'est assez costaud tu vois alors la particularité de la caisse c'est qu'en fait elle est en mdf tu as de l'aggloméré au milieu et du mdf donc en fait l'aggloméré est pris en sandwich j'utilise les termes que j'ai vus parce que voilà c'est ni plus ni moins ça et sinon sinon là tu as un volume de charge donc pour la partie basse de 66 litres et là tu as 8 litres pour la partie médium et aigu qui sont dans le même enclos sauf que là tu as de la mousse pour pas que voilà ça vienne interférer et du coup voilà mais franchement je la trouve bien je la trouve plutôt bien finie cette enceinte voilà après je vais te montrer la partie interne je vais te montrer les haut-parleurs aussi comme ils sont faits et voilà ça donnera un aperçu à savoir que cette enceinte là quand elle est sortie elle valait 1600 euros il me semble donc donc voilà c'était un prix je trouve un prix honnête voilà c'est c'est pas dégueu c'est pas dégueu de toute façon je vais te dire un truc en dessous de 2000 euros d'avoir une enceinte qui est bien finie partout la vente partout en neuf c'est pas évident je regrette un petit peu par exemple qu'il n'y ait pas eu de plaquage sur l'enceinte là on a une finition vinyle mais qui est du plus bel effet mais bon après voilà on va pas chipoter franchement je vais pas te dire le prix d'occasion auquel je les ai payé parce que là c'est pareil ça c'est sinon tu vas me dire du coup tu attends tu l'as renaqué le mec mais non mais non non c'est juste que j'ai fait une bonne affaire et c'est des enceintes tu vois que je veux garder que je compte garder en fait et je les comparais avec d'autres enceintes histoire de voir si elles se feront détrôner notamment avec les kefq 900 et puis et puis après j'ai des jbl studio 590 après ça avec une compression on verra pour les tests plus tard j'aimerais bien aussi acheter des ellipson prestige 4i qui ont une très bonne réputation donc des enceintes à 600 euros neuves je me dis attention ça peut être ça peut être intéressant donc pour les haut-parleurs je vais vous montrer ça tout de suite alors donc là les deux haut-parleurs de gras je vais juger je vais venir te montrer ça c'est un peu particulier tu vas voir pourquoi alors attend juste pour bien voir que je te montre bien tout dans l'ordre comme il faut donc là tu vois voilà tu as la petite couronne qui s'en est qui s'enlève et donc le modèle c'est le des 10 45 voilà au cas où pour secourant un problème on sait jamais mais je n'ai même pas trouvé sur internet ce modèle de haut-parleurs alors voilà moi il ya un truc qui m'a quand même assez interpellé regarde enfin écoute plutôt c'est du plastique donc voilà où je veux en venir c'est voir fait dalle alors avoir mis du plastique est ce que c'est pour les économies donc je pense que ça peut être pour les économies mais ça peut être aussi un côté en termes d'ingénierie après j'ai pas je vais pas parler de ça parce que c'est pas moi c'est pas mon rôle je suis pas je pense spécialiste du haut-parleur mais voilà pourquoi mettre du plastique au lieu de mettre un châssis châssis alu ou même tôle ou même tôle donc voilà les gars ça la réponse je vais dire si on l'a ce sera bien on verra ça un jour ensuite là je vais te montrer ce haut-parleur là c'est le médium donc le médium voilà le modèle modèle d1047 tu sais que ça peut toujours servir mais n'a rien à voir le modèle du haut-parleur on sait jamais s'il ya un souci avec voilà et après pour le twitter pour le twitter tu vas voir je l'ai laissé parce que c'est assez galère à enlever donc je vais te montrer le twitter je sais que je suis toujours pris par le temps là il est déjà 16h30 bientôt et ça va être bientôt déjà fini alors regarde donc le twitter donc le modèle c'est le d1046 voilà pourquoi tu peux voir que les autres en fait je trouve que l'aimant il est quand même pas mal il est quand même pas mal sur ces enceintes là à savoir qu'elle tiennent très bien la charge au niveau du grave il ya quelque chose d'assez consistant franchement ça descend bien et tout et la particularité aussi de la caisse je vais te montrer ça aussi c'est qu'en fait tu vois elle n'a pas des vents qui est derrière c'est pas une enceinte close non plus mais il se trouve en dessous qui se trouve juste en dessous la caisse donc il se trouve là en fait donc là tu as la caisse là tu as une plainte et là tu as les vents qui est juste tu en as deux même tu en as deux tu en as un ici et un autre là donc il y en a ils disent qu'il y en a que un mais non il y en a bien deux donc voilà en tout cas des belles les belles enceintes tu vois regarde petite façade laquée avec cette petite finition vinyle mais bon malheureusement du vinyle on en aura dans beaucoup d'enceintes de nos jours à moins de mettre le prix comme on en parlait avec christophe des fois la boiserie c'est ce que tu payes très très cher une enceinte parfait d'alliament 250 impédance 6 ohms 25 200 watts sensibilité 89 db et ça aussi ça va ça m'interroge made in china donc voilà c'est vrai que je suis désolé de vous dire les gars mais moi quand je vois ça ça me ça m'embête un peu franchement je te cache pas c'est voilà ça me fait chier mais après voilà au niveau du son au niveau du son bah j'en suis très content c'est quoi on va dire mais c'est comme ça alors après tu as le bornier derrière donc là et s'il y avait des straps pour au niveau des straps moi j'ai la personne qui me les avait vendus il y avait plus les straps du coup elle les a renvoyé après par la poste mais elle avait mis du câble mais donc voilà c'est tout au mieux tout d'autant mieux donc là ça je vais essayer de le retirer si je peux tu vois j'y arrive pas je suis voilà voilà c'est très sommaire après comme dans beaucoup de borniers d'enceintes tu sais s'il n'y a pas de voilà on va pas s'éterniser là dessus donc voilà tu as vu j'ai quand même démonté l'enceinte pour toi tu vois il y a un petit peu de toute façon il y a beaucoup d'enceintes je pense que on serait surpris si je les démontais toutes beaucoup d'enceintes du marché on aurait des surprises mais bon je trouve ça super intéressant quand même de de pouvoir voir qu'est-ce qui est ce qui nous mène dedans dans nos chers mes mères donc voilà les gars ah oui tu veux peut-être voir le filtre je pense je vais te le montrer alors attends par contre bouge pas je vais juste mettre le flash du téléphone tac hop alors hop je sais pas si tu vas le voir ouais tu vois un petit peu voilà grosso modo désolé je peux pas aller plus loin mais mais donc voilà après là tu as des ici tu as des renforts là des tasseaux la caisse là aussi la caisse elle est pas mal quand même franchement c'est pas dégueu non plus c'est pas dégueu non plus on a fait le tour les gars sinon les gars concernant l'écoute c'est ça c'est des enceintes que je trouve vraiment elles ont un son typique à l'anglaise le son il est doux le médium je le trouve bien ouvert l'aigu il est très soyeux ça ça monte mais c'est pas ça ne vrille pas les oreilles vraiment ces enceintes là je les trouve vraiment top au niveau du son je suis surpris franchement je suis surpris donc c'est pour ça que quand on parle des composants qu'il y a dans une enceinte tout ça ce qui résulte la plupart du temps c'est quoi c'est l'écoute en fait c'est qu'est ce qu'on va en faire et aussi le prix que tu vas payer l'enceinte si tu vas payer l'enceinte 4000 balles et que à l'intérieur tu as des composants de merde je crois que tu vas faire fortement la gueule et même beaucoup de personnes d'ailleurs donc c'est pour ça que c'est vraiment pas évident de juger une paire d'enceinte à dire tiens est ce que niveau rapport qualité prix qu'est ce que ça vaut mais moi après c'est pareil moi quand j'achète les enceintes je vais pas les acheter neuves donc après je les achète d'occasion donc forcément moi après mon point de vue c'est encore différent là tu vois les enceintes je vais te dire comment je les ai payées ce que tu veux savoir je crois que tu veux savoir je le dirai pas je rigole je rigole je rigole écoute si mes souvenirs sont bons je les ai achetés je sais plus si c'était l'an dernier je sais plus quand je les ai achetés ouais c'est l'an dernier il me semble accroche toi 400 balles je crois 400 balles 400 balles donc 400 balles j'ai télécher je sais plus où c'était pas très long j'avais les cartons j'avais tout tout carton notice tata les cartons en attendant je les ai virés je sais qu'il faut pas les garder mais imagine vers tous les cartons d'enceinte on est mal barré non mais voilà pour te dire pour te dire que le prix d'une enceinte c'est toi qu'est ce que tu veux y mettre dedans moi voilà j'ai vu cette enceinte là j'ai vu qu'elle était à 1600 de base là voilà je me dis bon bah 400 balles qu'est ce que j'ai à y perdre après voilà je vous les présente moi ça me permet de vous les présenter moi ça me permet aussi de les écouter de les apprécier et voilà à savoir que le grave il descend superbement bas elles vont pas avoir une dynamique de fou parce que je pense qu'elles sont pas sont pas prévues pour être dynamique mais par contre le grave descend vraiment bien voilà et au niveau de l'écoute sur du jazz même du blues des musiques modernes de l'électro tout ça enfin tout y passe même la pop tu peux écouter beaucoup de style voilà ça va être ça va être très bon du rock tu peux écouter tu vas pas avoir l'impact forcément mais ça va être agréable aussi en fait t'as pas de t'as pas ces côtés agressifs en fait que tu peux retrouver dans d'autres enceintes analytiques voilà voilà les gars bon bah je crois qu'on a fait tout le tour et puis j'espère que la petite vidéo vous aura plu après voilà on peut débrief sur ce que vous voulez mais voilà je pense je pense vous avoir tout dit et puis et puis bon confinement à vous j'espère que ça va de votre côté et sinon bah voilà je suis content de voir que sur la chaîne il y a quand même des personnes passionnées qui comme moi ils sont là ils viennent et ils viennent ils me parlent de vraiment plein de choses différentes bon après c'est vrai que je peux pas répondre à tout le monde parce que normal avec le travail la vie de famille j'ai beaucoup de plus en plus de monde qui viennent me demander des conseils etc mais des fois c'est franchement je vous dis c'est pas évident de répondre à tout le monde parce que déjà je rends du boulot si je suis au téléphone avec quelqu'un en train de parler des filles ma femme peut comprendre qu'elle en a plein plein le cul quoi déjà que des enceintes il y en a partout voilà donc c'est pour ça il faut essayer de j'essaye un peu de voir avec la hi-fi bah comment bien gérer tu vois tout ça après aussi concernant les pubs je voulais te dire ça concernant les pubs qu'il y a sur que tu peux avoir sur youtube je suis désolé pour les pubs malheureusement il y en a il y en aura toujours parce que bah moi si ça peut générer un revenu tu veux rigoler la dernière fois j'avais 5 euros j'avais gagné 5 euros bah après c'est que j'ai pas beaucoup de vues non plus j'ai voilà et en plus la plupart de mes vidéos sont avec des musiques donc vu qu'elles sont avec des musiques forcément tu as des droits d'auteur et elles vont pas être rémunérées donc voilà après moi je te dis je compte pas là dessus mais mon but mon but vraiment ce serait en fait qu'à partir des revenus que je pourrais éventuellement avoir d'ici j'en sais rien d'ici quelques années je sais pas admettons si j'arrive à décrocher mille balles sur je sais pas sur je sais pas sur combien de temps si admettons je fais 20 euros dans le mois c'est déjà bien donc voilà tu vois c'est vraiment sur du long terme moi ce serait pour investir cet argent là dans des pertes enceintes même voir éventuellement avec du matériel que vous aimeriez voir que je présente voilà à savoir toujours des enceintes avec des haut-parleurs de 20 cm minimum s'il vous plaît parce qu'en dessous sinon je m'en sors pas je vais avoir je sais pas combien d'enceintes à présenter donc donc voilà donc voilà les gars je vous ai mis un petit peu au parfum sur tout ça et j'espère que la présentation vous a plu allez les gars je vous laisse et je vous dis à très vite prenez soin de vous et puis et puis ciao ciao mon gars prends soin de toi lâche pas la faire comme ça